Désolé, petit problème technique, comme vous savez, on a peu de moyens. Donc je revenais sur les gratteurs, les gens qui parlent au nom des gens qui sont dans les cités. Nous, dans les cités, on a besoin, ils vont sur les plateaux TV, ils font les victimes. Nous, on n'est pas des victimes. Il faut arrêter de stigmatiser les banlieues, toujours c'est négatif. On est loin d'être des victimes, vous ne vous inquiétez pas pour nous. Il faut arrêter de croire qu'ils font de la charité ou je ne sais pas quoi. Il faut que les gens comprennent que nous, dans les banlieues, on est des êtres humains comme tout le monde. On a des droits, on a des devoirs, mais on a aussi des droits. Aujourd'hui, le problème des banlieues, c'est vous. C'est vous le problème des banlieues quand vous dites, dans nos quartiers, dans nos quartiers, quels dans nos quartiers ? Vous n'avez rien à voir avec ces quartiers. Maintenant, aujourd'hui, vous avez fait un discours politique, vous avez fait pas mal de phrases qui s'aident très belles. Mais nous, dans les quartiers, on sait que c'est du pipeau, c'est que du mensonge. Vos rénovations qui ne servent à rien. Le vrai problème, c'est quoi ? Prenez le vrai problème à la source, la pauvreté. Investissez véritablement dans l'insertion. C'est quoi l'insertion aujourd'hui ? Aujourd'hui, quand je vois des gens, ils sont en parcours d'insertion, ils restent 3 ans. Au bout de 3 ans, ils ne savent toujours pas faire un CV. Mais ça veut dire quoi ? À qui ça paye ? Aujourd'hui, je vais prendre un autre exemple, la TFTV. La taxe foncière que les bailleurs, il y a 30% de la taxe qui est reversée aux bailleurs s'ils font leur travail pendant un an. Aujourd'hui, quand je vois l'assinat dans lequel je suis, comment on fait pour rendre 30% aux bailleurs, aux marchands de sommeil ? Aujourd'hui, c'est que du business. À quoi ils servent ces préfets ? À quoi ils servent tous ces gens-là ? Le préfet de Seine-Saint-Denis, à quoi ils servent ? Aujourd'hui, dans votre discours, M. Macron, je parle à vous, parce que dans votre discours, vous parlez de pas mal de problématiques. Mais est-ce que vous avez parlé une seule fois des violences policières, des abus d'autorité qui se passent aujourd'hui dans nos cités ? On n'est pas tous que des voyous. Il faut arrêter tout ça. Maintenant, oui, dans la police, dans les cours de police, il y a des voyous parmi eux. Et aujourd'hui, ils servissent dans nos quartiers. Il y a des choses qui se passent et c'est de l'impunité. On a tous les jours des plaintes. Tous les jours, on reçoit des appels des gens qui ont été insultés, qui ont été malmenés par des policiers. Et ça, vous n'en parlez pas de ces problèmes-là dans nos quartiers, comme vous dites. Maintenant, aujourd'hui, vous parlez de la prison. Plus de 70 000 détenus en France. Vous parlez de rajouter d'autres places de prison. Mais arrive un moment, il faut poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui se passe en prison ? Comment ça se fait aujourd'hui ? Un pays comme la France, il y a autant de détenus. Comment ça se fait aujourd'hui ? En prison, il n'y a rien. On va en prison, on tourne, on ressort, il n'y a rien. Comment ça se fait ? Il n'y a pas de formation. Comment ça se fait ? Il n'y a pas d'insertion. Pourquoi les grandes entreprises du Cap 40 qui vont se délocaliser dans les pays de l'Est ou dans les pays à main d'oeuvre moins chère, ils partent d'ici ? Il y avait Citroën à Olmé. Ils sont partis ou ils sont partis en Roumanie ou je ne sais pas où. Pourquoi ces entreprises-là, on ne fait pas quelque chose pour les faire travailler dans les prisons ? Il y a des jeunes dans les prisons, il y a des gens, des détenus qui veulent s'en sortir. Il y a des jeunes qui sont à l'intérieur, qui veulent du boulot. Bien sûr, ça va leur faire. Déjà, pour les familles, ça va alléger les familles au niveau des mandats, parce que les familles aussi, ils ont une part de souffrance à l'intérieur. Quand vous condamnez une personne à la prison, vous condamnez aussi une partie de la famille. Ensuite, ça va leur donner un PQ de sortie. Et ensuite, il y a de l'insertion derrière. Derrière ça, ça valorise une personne. De sortir de prison, il a un métier entre les mains. Et bien là, tout de suite, on peut parler d'insertion. C'est pas où on met une personne dans une cage. Ça a coupé. C'est pas où on met une personne dans une cage et après, on la laisse pendant un an, deux ans tourner. Après, il ressort, après, on lui demande de s'insérer. C'est pas comme ça. Maintenant, pour faire très clair, nous, dans nos cités, dans nos quartiers, on n'est pas des victimes. Ça, il faut qu'on le rappelle. Nous, ce qu'on veut, si vous voulez vous attaquer au problème des cités, déjà, le logement. Ça, c'est la priorité. Les bailleurs qui ne font pas leur boulot. Ça, mettez-vous sur leur côte. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, la deuxième des choses, il faut arrêter de nous stigmatiser. On n'est pas des victimes. Les gens qui viennent, qui parlent au nom des banlieues, qu'ils arrêtent de parler. C'est mieux pour eux. Franchement, qu'ils arrêtent de parler. Maintenant, nous, dans nos cités, on a la rage de vaincre. On a la rage d'exister. Et on ne va pas cesser de faire. Aujourd'hui, le mouvement La Révolution est en marche. Je vous appelle, vous, M. Macron. Si vous voulez parler à des gens de quartier, appelez-nous. Appelez-nous, via notre Facebook. Il n'y a pas de souci. On écoute tout le monde. On parle avec tout le monde. On s'en fout, vous êtes président ou pas président. On va se dire les choses clairement. Bien sûr, il y a des gens chez vous, ils ne font pas leur travail. L'État ne fait pas son travail. Aujourd'hui, on nous a appris, l'État va revenir. Mais bravo qu'elle revienne. Mais quand est-ce qu'elle est partie ? Ça veut dire, par contre, une vérité. On va se dire la vérité en face, face à face. L'État a disparu. Vous nous dites que l'État ne fait pas son... Il faut que l'État revienne. Mais par contre, moi, la taxe d'habitation, les impôts, ils connaissent le chemin pour arriver à ma botolette. Ça veut dire qu'ils ne sont pas si loin. Ça veut dire que vous n'êtes pas parti si loin. Nous pomper, ça vous savez. Nous prendre notre argent, ça vous savez. Mais ça, aujourd'hui, vous parlez de zones franches. Il y a les zones franches. Il y a les zones... Vous parlez même d'emplois francs. Eh bien, pourquoi il n'y a pas la taxe d'habitation franche ? Pourquoi il n'y a pas les impôts francs ? Parce que vous n'êtes pas là. Vous dites que vous n'êtes pas là. Vous reconnaissez, c'est bien, vous reconnaissez. Vous ne servez à rien. Eh bien, faites-nous des trucs francs. Même le loyer. Faites un loyer franc. On vit dans la merde. On vit dans des cités. Les entreprises qu'il y a autour, ils profitent de ça. Et au final, à qui ça paye ? Aujourd'hui, voilà. Ça, c'est des vraies propositions. Deux gens de quartier, venez nous voir. On en discute. Mais il faut arrêter d'écouter les gens qui parlent au nom des gens de cités. Parce qu'une fois, ils sont partis dans une cité. Ils sont promenés. Ils ont grandi. On s'en fout de tout ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter de parler avec des gens qui ne représentent personne. Nous, on ne représente que nous-mêmes. Mais nous, aujourd'hui, à Ones-Soupa, le mouvement, la révolution est en marche. On va être très, très, très clair avec vous. Soit on ne va pas vous donner le choix. Soit vous faites bouger les choses. Soit aux prochaines élections, on vous dégage. La révolution est en marche et personne ne pourra l'arrêter. Au revoir.